Je suis au sein de l'éducation nationale, j'ai une mission. Comment y arriver et que ça ne soit pas pénible ? J'ai décidé de rendre les enfants heureux ensemble, j'ai décidé de créer une école alternative qui sort des codes qui épanouit les enfants. Que les enfants se révèlent, s'épanouissent, comprennent qu'ils peuvent faire des choix, qu'ils peuvent être possibles et du coup avancer dans un domaine où ils s'écoutent vraiment et être eux-mêmes. Que les enfants soient assez forts, qu'ils aient vraiment conscience de leur propre identité, qu'ils s'aiment, qu'il y a quelque chose aussi dans l'estime de soi, la confiance en soi pour arriver au collège. C'est l'enfant, il est content de venir, il est respecté, etc. et ça se passe bien. Et bien sûr, on apprend ensemble par nos choix, etc. C'est ça, ça ne va pas, donc on rebondit du négatif. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille bien ? Et c'est ça pour tout. Je ne comprends pas ce truc-là, en vocabulaire, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois plus à l'aise dans cette notion et que j'ai envie de comprendre ? Donc je fonctionne beaucoup par atelier, je travaille avec, enfin, il y a des groupes d'enfants, par exemple, ils ont des missions en mathématiques, en vocabulaire, sur la semaine, etc. Et donc moi, je suis avec un atelier et qui veut prendre en charge l'atelier en géométrie sur les triangles ? Ah, moi, chaque élève peut se transformer dans bien des domaines en millimètres, pour son petit groupe. La joie d'être ensemble et d'apprendre et l'envie, le désir d'apprendre chez l'enfant, qui devient acteur de ses apprentissages, vraiment, par choix, il a conscience d'avoir des choix. Alors des fois, il y a des choses qu'il n'a pas choisies, mais il l'accepte, il apprend à accepter le choix des autres. Ils sont prêts pour la sixième au niveau des compétences. Il y a autre chose, en plus, qui les arme. Confiance en soi, l'estime de soi, le rôle, trouver son identité à travers le rôle, créer un rôle, donc savoir où on se situe par rapport à un rôle. Du coup, c'est le théâtre de la vie, apprendre à vivre ensemble, à accepter les différences des autres, ne pas juger, et du coup, s'armer pour le collège. C'est énorme. C'est très important. Mon désir de transmission, d'éveiller, de les éveiller à eux-mêmes, de les éveiller à eux-mêmes, pour les faire vibrer, autant que je vibre, ça me rend heureuse. Moi, je trouve que chaque enfant a vraiment quelque chose à sortir de lui, à partager avec les autres. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est des mini-sociétés, les classes. C'est quelque part. De ritualiser des matières indépendamment, vraiment, grammaire, conjugaison, voilà, et en leçon du tableau, enfin, leur imposer des savoirs écrits, on recopie, on ne réfléchit pas, on n'a pas conscience d'apprendre, et on fait défiler le programme, et à la fin de l'année, on est tranquille. Mais on a laissé quoi derrière nous ? Pas grand-chose. Tu ne peux pas faire ce métier sans avoir l'envie de transmettre. Sinon, tu te fermes dans... Tu peux être très malheureux, même toi-même. Quand on n'est pas à sa place, dans la vie, on a une chaise. Je le dis souvent à mes élèves, dans la vie, on a une chaise. On s'assoit sur le côté, un peu vers l'avant, des fois, on tombe vers l'avant, vers l'arrière. En fait, quand on est bien assis, déjà, quand on trouve la chaise, c'est pas mal, et quand après, on est bien assis au milieu, c'est bien. Et je pense que tu ne peux pas faire ce métier sans être bien dans ta chaise. Il y a certains enseignants qui peuvent être très durs, parce que quand on n'est pas dans sa chaise, malheureusement, sans juger, quand on est mal, tout ce qu'ils ont... Les enfants maternels sont des éponges. Donc après, voilà, un an, c'est énorme dans la vie d'un enfant. Tout le monde se souvient de ces enseignants, même en maternelle. Pour moi, c'est les racines. On passe beaucoup de temps avec nos enseignants. Qu'ils aient conscience de la responsabilité qu'ils ont. Dans l'évolution, j'en arrive vraiment à privilégier la quête du bien-être, du bonheur, à être ensemble, etc. Après, c'est le fruit de beaucoup de lectures, ou les sites internet qui donnent plein d'idées. Je fais vraiment à ma sauce, un peu. Les pédagogies alternatives aussi, que je connais, évidemment, comme Montessori, je t'avais un toutou, quoi. J'aurais bien aimé être à l'école avec elle. J'aurais pas perdu de temps à me chercher.